alors un abonné m'a demandé de faire une vidéo sur ce qui passait en ce moment en ukraine il y aurait beaucoup de choses à dire en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est une guerre invisible par procuration entre ce que vous voyez dans les médias et ce qui se passe réellement dans l'espace surtout dans le cyber espace c'est une guerre par procuration c'est ce qu'on appelle en géopolitique une proxy war 1 par moyens interposés les services de renseignement occidentaux et ceux russes se foutent sur la gueule alors vous avez peut-être entendu parler la vidéo sera bref parce qu'en effet j'ai j'ai pas envie de raconter des bêtises j'ai on n'a pas assez de recul que vous soyez en tant que citoyen même si vous faites de l'eau site ou que vous soyez journaliste 1 il nous faudra des semaines voire des mois pour comprendre réellement les implications en termes géopolitique géostratégique ce qu'on peut dire c'est que clairement en tout cas les services occidentaux les services de renseignement américain anglais peut-être français je ne sais pas je peux pas parler en haut nombre de pays mais sont en train d'aider les ukrainiens comme on a envoyé des armes pour préparer le conflit notamment via l'allemagne on a envoyé également des forces spéciales ok des saufs donc des forces spéciales pour fournir armes matérielles et entraînement pour entraîner bas des rebelles également au sein de des forces ukrainiennes je vous mettrai des quelques articles 1 mais qu'est-ce que j'ai pu glaner ces derniers jours il semblerait que de toute façon l'ukraine a fait appel à l'ensemble des hackers du pays de façon underground on a même sur un des sites du ministère de la défense en fait une demande techniquement qu'est ce que vous savez faire en hacking vous savez faire de l'aussine du web app pen test vous savez faire du red teaming de de l'aussine du stocking vous savez faire de la guerre de l'information vous savez faire etc etc en bref il y avait un petit questionnaire d'accord donc visiblement ils font tout récupérer le maximum de sources vives vous savez qu'aujourd'hui que les guerres se préparent en amont via les cyberguerres via la cyberguerre et la mise en place de technique 1 2g 4g garde l'information et ce qu'on appelle du perception management le but qui veut gagner le conflit doit distiller dans la tête de son ennemi le fait qu'il va gagner un qu'il a un atout qu'il est supérieur technologiquement les bases de la guerre psychologique peut remonter jusqu'à faute close which a donc 19e siècle mais c'est ce principe de feindre alors on a vu une des techniques utilisées très bonne technique dans le cas gb ça a été de poutine de dire bah écoutez non vous inquiétez pas on se retire du conflit deux jours avant de lancer l'invasion encore une fois on vient à choude ou de la guerre qui nous disait il ya plus de 2000 ans écoute fait semblant de te rendre et tu combattras fait semblant de te combattre mais tu te replieras et quand ton ennemi ne t'attendra pas c'est à ce moment là que tu frappes c'est le but de mettre en déroute en termes tactique géostratégique et est stratégique en fait c'est c'est toujours dérouter l'adversaire mais on peut on a je vous en parle depuis maintenant un moment allez voir mes vidéos sur l'enseignement je vous explique que la guerre est hybride et sur une guerre asymétrique là on est en plein sur une guerre asymétrique alors on voit qu'on a des moyens aéroportés on voit des moyens des divisions blindés vous avez sûrement vu les images du conflit mais il ya une guerre visible la guerre visible c'est la cyber guerre ok à la cyber guerre en ce moment espace on parle d'anonymous un néo nimos a piraté et fait ligue et 200 gigabytes d'une société du complexe militaro industriel biélorusse deux jours maintenant tétraïde 1 c'est le nom de la boîte et à soi disant que ce sont les anonymous qui aurait fait ça donc on a vu apparaître vous savez que les anonymous de toute façon c'est pas un groupe c'est pas des individus c'est un concept et on voit de nouveau des actions d'anonymous alors mon avis nature honnêtement je pense pas que c'est déjà les anonymous qu'on a connu il ya plus de 20 ans maintenant je pense qu'ils sont morts ils sont disparus c'est des mouvements qui n'existent plus free comment dire wall street ou ces mouvements là qui sont apparus après le 11 septembre 2001 2010 2012 là on parle de 20 ans c'est plus du tout les mêmes groupes certains ont fini pour travailler pour le fbi pour les agences de renseignement et les autres ont accepté leur peine de prison et qui a été extrêmement lourde encore une fois on c'est tous des choix est ce que vous voulez lutter pour le système ou contre le système quoi qu'il en soit je crois que c'est un fou nez je vous ai expliqué ces techniques de sa peupette de manipulation bien sûr manipulation de l'information on est en plein dedans faites attention puisque je vous ai dit que vos pays utilisent les mêmes techniques que les russes pour faire de la propagande de guerre on étudiera d'ailleurs quelques bouquins de l'autant bien comprendre que parce que les gens tombent des nus quand je leur mets des petites vidéos comme ça ou eh ben ouais ouais il ya leurs hommes politiques savait déjà à l'avancé des choses les gens n'arrivent pas à y croire c'est le principe de dissonance cognitive en fait c'est que la réalité est la réalité tellement violente que tu ne peux pas croire qu'elle existe un qui ne peut pas croire qu'on puisse te manipuler tu ne peux pas croire que les grandes ce monde sont capables de faire ça tu ne peux pas croire que tu es victime et bourreau à la fois ne peut pas croire que tout ce qu'on t'a dit à la télé depuis quelques années et ben ça se trouve c'est pas tout à fait la vérité et tu as du mal à discerner puisqu'on te rabache constamment que si tu ne crois pas ce que pense la pensée dominante badeau de facto tu es tu un méchant facho d'extrême droite d'extrême gauche tu as un complotiste tu as un théoricien du complot tu quelqu'un de complètement fou qu'on devrait vraiment faire interner parce que tu n'as plus des facultés de raisonnement tu es prêt à croire tout et n'importe quoi puisque tu le sais le mensonge sur internet naturellement c'est les méchants services russes qui font ça nous occidentaux jamais on se permettrait de faire ça et la vérité est dans le paysage audiovisuel français contrôlé par neuf oligarque contrôle la pensée dominante ni plus ni moins c'est pour ça que je vous engage à lire orwell allez voir le passage dans 1984 sur la post vérité 1 mais on est en plainte dans post vérité d'orwell donc c'est vrai aujourd'hui puis c'est encore plus dur quand on a 20 ans parce qu'on n'a pas assez de bagages à la fois émotionnel à la fois intellectuelle c'est pour ça que je vous ai dit votre cerveau c'est une arme vous devez lire 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 et allez voir ce qui se passe ailleurs allez voir les dictatures et dites vous que ça peut arriver demain chez vous et je citerai une phrase de machiavel contrôler l'homme en fait un mais il suffit de lui faire peur qui contrôle la peur des gens contrôlent leur âme vous savez que c'est un pha tacticien 1 de la florence à la renaissance et il a écrit le prince le prince est le parfait manuel ok pour être à des spots éclairer contrôler la plèbe la masse que nous sommes la masse ignorante 1 la masse docile la masse un peu bête 1 c'est comme ça que ces gens nous voient n'oubliez jamais ceux qui sont au dessus de vous les gens qui sont au de la pyramide qui ont le pouvoir que vous le vouliez ou non d'accord donc ça c'est des choses c'est c'est des faits voilà ce qui se passe maintenant je vous ai dit je suis en train de lire deux bouquins je vous mettrai les sources dans la description de la vidéo il ya un petit documentaire à aller voir absolument un même si eh ben il est un petit peu ancien mais c'est ce principe les nouveaux mercenaires russes je mettrai deux reportages arte ou un je l'autre je crois pas que je le retrouverai et je suis en train de lire justement je vais vous mettre un petit excret un petit extrait pardon de boris razon et etienne hubert qui ont été primés qui sont partis en ukraine et en russie il ya maintenant plus de quatre ans c'était en 2019 je crois donc trois ans excusez moi et on va laisser parler un petit peu l'auteur et vous allez voir que ça corrobore tout ce que je vous ai dit tout ce que je tente de vous expliquer 1 ils ont écrit un bouquin que je suis en train de lire les nouvelles guerres sur la piste des hackers russes ok mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les hackers russes donc là ça demande un travail d'investigation honnêtement il ya beaucoup de sites qui ont été mis en rideau un soi-disant par les anonymous donc c'est ça que je voulais vous dire je pense que honnêtement on nous prend un peu pour des cons c'est pas les anonymous c'est les services de renseignement occidentaux les alliés ça ça peut être les services secrets allemands ça peut être les services secrets hollandais ça peut être les services secrets français anglais américain qui sont en train de faire une des cyber attaques qui se font passer pour les anonymous mais honnêtement je pense pas que ça soit des civils comme ça qui ont décidé de de taper mais c'est ce qu'on vous répète partout les anonymous ont fait ceci les anonymous ont fait cela moi j'y crois pas c'est un langage que moi je n'ai pas la vérité je vous dis moi je crois que c'est plutôt les services de renseignement qui peuvent pas attaquer frontalement la russie donc ils se servent des anonymous comme faunet 1 et puis voilà c'est parfait on a cette technique qu'on appelle le plausible d'un dîner billetti et c'est ce que je disais encore sur un forum je disais maintenant les anonymous c'est un seul peut être en fait n'importe qui peut l'utiliser regardez moi j'utilise un masque des anonymous sur ma chaîne youtube est ce que je fais partie des anonymous bah vous le saurez pas en fait vous pouvez pas le savoir peut-être peut-être pas du tout c'est un faux nez c'est un seul peut être pour à la fois bas le commun des mortels et à la fois les agences à trois lettres du renseignement et pas que d'accord donc on peut s'en servir en fait et dira c'est les anonymous en fait mais c'est parfait c'est parfait comme ça tu dis pas abandon c'est mon agence de renseignement qui a poutré là les serveurs du ministère de la défense russe c'est pas moi c'est pas moi moi j'y étais pas c'est les anonymous c'est les anonymous et puis après comme ça on pourra dire mais regardez ce qu'ils ont fait tout ils participent à des conflits ils ont pas regardent ce que dit la convention de genève ils ont pas ils ont pas d'uniforme pourtant ils font une guerre hybride et tout on devrait légiférer je crois qu'on va faire une nouvelle loi de promulgation militaire 1 pour renforcer les libertés des citoyens sur internet m vous n'avez pas compris que grâce à ça ils se servent mieux vous manipuler mieux distiller la peur allez voir la théorie du choc de naomi clan 1 c'est un bouquin qui vous apprend beaucoup sur ce qui s'est passé sur 70 dix dernières années 1 la peur est mauvaise conseillère 1 je recite on est en plein dedans avec le coup vide maintenant c'est quoi c'est l'ukraine on a déjà tout oublié un une des premières choses de l'homme c'est sa fureur pour la nouveauté deux grands mobiles font agir les hommes la peur et la nouveauté est passé vous êtes en plein dedans l'ukraine le co vide la peur et la nouveauté du jour au lendemain les médias sont empressés de quoi de ne pas parler de notre président ne pas parler de nos élections tout ça a été éclipsé le jac qui sort un nouveau rapport on est en train de défoncer la planète c'est pas grave on va les détruire à coup de missiles nucléaires et si tout ça n'était qu'un jeu finalement à une partie de risque une partie de monopoli vous avez peur vous avez peur et quand vous avez peur on peut contrôler sa peur on peut vous dire t'inquiète pas je vais je vais tu vas être en sécurité c'est ce que font les hommes politiques ils jouent avec votre peur avec vos sentiments mais après ça ça annule votre regard critique regardez la dernière fois que vous avez peur c'est pour le co vide regardez ce que vous avez perdu en termes de liberté comprenez bien ces mécanismes je dis pas que forcément il faut voir le mal partout par contre je vous dis ouais clairement il ya un monde un monde invisible qui existe la cyber guerre en fait partie mais il ya aussi un des grandes ce monde peuvent s'arranger peuvent s'arranger et c'était peut-être déjà mis d'accord alors sur le covid je sais pas j'espère que d'ici quelques années on aura quelques éclaircissements mais en tout cas sur les crânes visiblement il ya des gens qui étaient au courant alors allez voir je peux vous citer même des quoi des petites photos d'athalie allez on va on va aller jouer je laissez moi vous mettre une dernière preuve c'est assez marrant parce que les gens les gens ne croient pas forcément faut leur mettre des preuves et puis après ils luttent eux mêmes contre leur propre dissonance collective c'est ça le plus dur jacques attali qui a conseillé plus de vos sept présidents de la république ok un des scénarios du pire envisagé dans mon livre de 2016 ah ouais elle pourrait encore récupérer occuper la bande de terre connectant la crimée qui dépend l'ukraine pour son approvisionnement électrique aux régions séparatistes à l'est de l'ukraine pour l'on dissuader les états unis et l'europe pourrait augmenter leur soutien à l'ukraine en armant le pays avant de songer à l'intégrer au sein de l'otan est ce que la russie considérée comme un casus belli moscou lancerait alors une attaque préventive contre les états unis la russie pourrait aussi intervenir pour relier l'enclave de kalin grad au reste de la fédération c'est exactement ce qu'il est en train de se passer en particulier si des tensions ethniques se développer entre les minorités russophones et les autres populations de la lettonie de la lituanie ou de l'estonie il faudrait à peine trois jours pour que la merion envahisse le pays balt cela entraînerait des cyber attaques en provenance de l'estonie première nation en matière de cyberdécence et une mobilisation de l'ensemble des pays baltes de la pologne puis probablement l'intervention de l'otan une guerre alors voilà un vivement après demain on dirait qu'ils se fout même de notre gueule sacré attailles toujours le mois pour vivre donc voilà moi je sais pas dans deux semaines comment il va évoluer le conflit ce qui est intéressant c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de projections et qui était pas très loin de la réalité maintenant je sais pas s'il va y avoir une désescalade ou une escalade terme en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'on est passé à defcon 1 en tout cas l'état-major a passé ordre pour les missiles nucléaires poutine a demandé d'activer sa suite aux restrictions qui ont été faites donc voilà ça c'est intéressant pareil on vous répète constamment quoi on veut dire oui mais tu as vu tous les laboratoires du pentagone 1 de l'armée américaine les laboratoires p4 c'est quand tu travailles sur le co vide et que tu as envie que les chinois ou les ukrainiens un généralement tu fais tu fais ça loin de chez toi un commun laboratoire avec des souches militarisée ok là on a quoi on a un conflit à le bélarus et la russie 1 qui vont mettre peut-être la main sur ces armes bactériologiques intéressant un croustillant ça devient un petit peu croustillant et puis les américains vont dire à l'an plausible d'une habilitée alors mais c'est l'ukraine qui faisait ses expériences nous on n'a jamais sous traité toutes ces recherches sur des chimères sur des armes bactériologiques 1 sur la militarisation de souche toujours la même histoire l'homme n'apprend jamais de ses erreurs donc voilà je suis désolé là en ce moment je dois pas vous devez avoir un peu les fois 1 on a mais faut pas avoir peur vous inquiétez pas restez courageux ça va bien se passer une synthèse ce que je peux vous dire ouais 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 il ya des cyber attaques dans tous les sens les russes ont préparé le terrain depuis trois semaines ils ont lancé des cyber attaques après par nature vous savez que c'est secret qu'est ce que vous voulez que je vous raconte je peux pas faire une vidéo il me faut des comptes rendus il me faut de la matière à travailler ok et il faut des faits uniquement les faits ainsi c'est pour faire non les chez la philosophie de comptoir comme il ya sur la plupart des chats de youtube qui vous raconte tout et n'importe quoi eux mêmes sont de la guerre de l'information je m'en fous je vous ai toujours sourcé mon travail je vous ai toujours dit ce que je pensais à partir de quels documents je me basais sur quel livre je me basais j'ai jamais fait de la guerre de l'information je vous apprends comment ça fonctionne pour que vos petits cerveaux comprennent que ouais c'est la guerre c'est la guerre et le principe de la guerre psychologique c'est que mon cerveau devient un champ de bataille donc voilà je vous disais c'est chaud defcon defcon on est au defcon 1 defcon 1 c'est le maximum de réactivité en termes d'armes nucléaires et ça veut dire qu'on est proche d'un conflit thermonucléaire pas dire que ça va être la guerre mondiale mais en tout cas du niveau defcon on est defcon 1 et l'armée russe s'y est passé en defcon 1 d'accord donc c'était les niveaux pendant la guerre et on a réactivé le téléphone rouge la hotline ok la hotline à rouler directement le kremlin la maison blanche du kremlin parce que la maison blanche et ben oui en russie s'appelle aussi la maison blanche avec l'autre maison blanche celle qui est aux états unis donc biden et poutine ont à nouveau un téléphone 24 heures sur 24 pour pouvoir se parler pour éviter qu'on ait un conflit thermonucléaire donc voilà voilà de toute façon ce que je voulais que je vous dise vous voulez qu'on parle un peu de ils ont des petits noms sympas satan 2 le missile nucléaire russe satan 2 s-28 sarmat 10 à 15 têtes nucléaires 10 lourdes ou 15 légères capacité de détruire en quelques secondes un territoire de la taille du texas ou de la france peut parcourir jusqu'à dix mille kilomètres vitesse de pointe sept kilomètres par seconde à cette vitesse il pourrait faire le trajet mousse coulondres en six minutes la puissance maximale 50 mégaton ok donc voilà on parle de on parle de quoi de 20 kilotonnes à hiroshima nagasaki ok donc je vous laisse imaginer c'est juste aller 3000 fois plus puissant même peut-être un peu plus donc si c'est lancé vous avez six minutes pour faire vos prières honnêtement je pense que vous en rendrez même pas compte donc ça sert à rien de stresser un faut pas avoir le moral dans les chaussettes rester concentré sur des tâches continuez d'apprendre je vous ai dit et voilà épuisé le conflit augmente bah ouais je vous ai dit vous avez plus de dégâts à faire avec un azerty 105 qu'avec un fame à g2 pour défendre votre pays ok donc voilà c'était lucide mais mais voilà je terminerai par là avant de vous mettre l'extrait mais nous sommes dans l'air de la post vérité comme elle est décrite dans 1984 d'orwell que je vous conseille de lire la réalité fabriquée je vous redirige vers les sophismes d'aristote comme on les appelle en philosophie qui sont dépassés maintenant on a des spin doctors qui sont là pour manipuler l'opinion publique faire de la propagande sur diplômés qui font de la gestion de la perception la gestion de la perception c'est voir une vision du monde pour pouvoir mieux te manipuler c'est d'injecter une vision du monde voir mieux te dérouter te faire peur de faire croire que tu vas perdre alors que tu es en position de force c'est la guerre psychologique la guerre totale la guerre invisible sur vos cerveaux sur vos cerveaux troulez vos peurs donc ne soyez pas dupes même les médias renchérissent vous n'en savez finalement strictement rien ce qui se passe vous est dit parmi les grandes secondes vous inquiétez pas eux ils ont accès à des informations eux ils en savent un peu plus que vous nous on est la masse on est mené par le management aussi le manège pour aussi je me dis la peur ça peut être aussi un anto un bétail un pour qui contrôlent les peurs contrôlent nos âmes aussi c'est pour ça qu'il faut rester lucide garder cet esprit critique analytique n'ayez pas peur la peur est mauvaise conseillère elle ne servira à rien donc voilà est-ce qu'on est de la chair à platon comme dit un ami de la chair à canon du bétail humain je sais pas mais voilà c'est assez intéressant est-ce que peut-être la réélection de macron ou le grand risette éventuellement un qui est souhaité par claus schwab et tous nos amis de davos 1 de la trilatérale et dubille d'orban 1 les grandes secondes encore une fois est ce que c'est pas une 1 l'ukraine c'est pas une technique pour mieux nous embrouiller pendant que ils sont en train de préparer le terrain pour pour nous un petit péquin et voilà on va nous occuper cette année 2022 et peut-être en 2023 et ben ça sera la grande réinitialisation le bouquin de claus schwab que je vous conseille de lire donc voilà garder la tête froide on n'en sait jamais trop moins tant que j'aurai pas de matière à travailler je ne vous ferai pas un compte rendu donc peut-être ça viendra dans trois mois dans six mois on verra les cyber attaques dira les pédos on verra les virus qui ont été utilisés sera les infrastructures qui ont été touchés mais là encore une fois moi je travaille pas dans les services de renseignement qu'est ce que vous voulez que je vous dise vous voulez qu'on parle de quoi de quelque chose qui est secret top secret impossible 1 donc je terminerai là je vais vous mettre un petit extrait du documentaire de l'auteur et bah voilà allez voir le documentaire si vous l'avez pas encore vu et et voilà puis garder garder le moral ça sert à rien de se mettre la rate au court bouillon voilà un petit extrait de cinq minutes j'espère qu'il sera pas censuré par youtube et bah moi je vous dis à très bientôt ciao ciao c'est vraiment un nouveau territoire où toutes les puissances tentent de jouer un rôle tout le monde essaye de à la fois de se protéger et d'être en capacité d'attaquer il ya des hackers russes effectivement ils travaillent soit de manière autonome soit directement pour l'état et il ya toutes les variantes de hacking russes c'est à dire des hackers qui sont intégrés dans des unités de de renseignement au sein du gru ou du fsb des hackers qui sont des hackers entre guillemets indépendants mais qui sont de temps en temps mandatés par les services sur telle ou telle mission et d'autres qui travaillent sur des missions tellement ponctuelles qui ne savent même pas qu'ils sont au service d'un état mais en fait ces hackers ils sont utilisés par la russie comme d'autres le sont par les états unis par la france par l'ukraine qui se défend elle contre la russie et en fait on se rend compte qu'on était aujourd'hui dans une guerre qui ne disait pas son nom qui était complètement invisible qu'on appelle la cyber guerre et dont les effets peuvent être aussi importants que des actes de guerre entre guillemets et conventionnels dans le livre on décrit très longuement une attaque dont vous vous souvenez probablement pas qui a eu lieu le 27 juin 2017 et qui s'appelle notpetya notpetya c'est un virus qui est là aussi je dis probablement mais de manière quasi certaine attribué aux russes et qui a dévasté l'ukraine le virus il a été implanté dans un dans un logiciel qui est un logiciel qui est présent dans toutes les entreprises ukrainiennes parce que c'est le logiciel que demande le ministère des finances pour la comptabilité et les impôts et à un moment donné lorsque l'opération a été déclenchée ben en fait tous les gens ont vu leurs ordinateurs s'éteindre un écran noir a frappé absolument toutes les entreprises ukrainiennes des grandes banques l'aéroport on pouvait plus tirer de payer avec une carte bleue tirer de l'essence c'était il ya à peu près 30% des ordinateurs du pays qui ont été touchés mais le virus a étendu au delà il a parce que les grandes entreprises elles ont des filiales en ukraine elle travaille avec et le numérique on le sait bien ça n'a pas de frontières et donc vous avez des entreprises comme saint gobain en france ils ont perdu le contrôle informatique de fourneaux ils ont fait il a fallu travailler à la main pour empêcher que ça ne sauve trop en fait c'est tout le commerce international qui a été touché on estime aujourd'hui à 10 milliards de dollars l'impact de notre pétire et à la fin de notre enquête s'est produit quelque chose qui n'avait rien à voir mais qui était pour nous un marqueur fort et et qui fait date israël a répondu à une cyber attaque du hamas en juin de cette année disons mai juin de cette année et en réponse à cette cyber attaque israël a détruit l'immeuble d'où elle est partie c'est la première aujourd'hui réponse officielle acte conventionnel de guerre qui répond à une cyber attaque aujourd'hui il y a très peu c'est un univers il ya très peu de preuves formelles les experts disent n'y a pas de smoking gun ou très rarement et en plus c'est très facile de truquer et de d'induire les enquêteurs d'induire les spécialistes dans une direction plutôt qu'une autre dans cet univers où il ya pas de preuve on peut toujours dire ça n'est pas moi aujourd'hui et c'est ce qui rend cette nouvelle guerre si dangereuse et pernicieuse c'est que c'est un univers personne ne revendique son action il n'y a pas de déclaration de guerre il n'y a pas à proprement parler d'actes de guerre définis et surtout toutes les frontières qui sont les frontières traditionnelles entre l'espionnage le sabotage et l'acte de guerre n'existe pas il ne fait nul doute pour les spécialistes aujourd'hui que aussi bien les les américains par le biais de la nsa sont présents dans les systèmes de télécommunication ou électronique russe de la même manière que nous y sommes peut-être que nous sommes peut-être présents dans les systèmes d'autres pays et que ce jeu là il en général il empêche la guerre parce que plutôt personne ne veut griller ses positions mais c'est aussi un terrain de guerre immédiat et du coup elle est rendue possible par le cyber la guerre et elle est permanente permanente et invisible